Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples de multiplications de fractions qui seront parfois positives et parfois négatives. On va commencer par un premier exemple. On va calculer moins 7 multiplié par 3 sur 49. Tu vas me dire, ici ce n'est pas la multiplication de deux fractions, mais la multiplication d'un nombre entier par une fraction. Tous les nombres entiers, on peut les écrire sous la forme de fractions. Ici, moins 7, je peux écrire que c'est égal à moins 7 sur 1. Et là, j'ai bien deux fractions. Moins 7 sur 1 fois 3 sur 49. Et on sait que pour faire cette opération-là, pour trouver le numérateur, il suffit de faire moins 7 multiplié par 3. Et pour trouver le dénominateur, il faut faire 1 multiplié par 49. Donc, on va faire cette opération. Moins 7 fois 3, ça fait combien ? Ça fait moins 21. Et 1 fois 49, ça fait combien ? Ça fait 49. On a trouvé notre résultat. Mais en fait, cette fraction-là, qu'est-ce que tu remarques ? Eh bien oui, c'est une fraction qui en fait est simplifiable. Parce que 21, moins 21 et 49 sont tous les deux divisibles par 7. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va diviser ces deux fractions par 7. Ces deux, pardon, nombres par 7. Moins 21 divisé par 7. Et moins 49 divisé par 7. Moins 21 divisé par 7, ça fait combien ? C'est ça, ça fait moins 3. Parce que moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Et 49 divisé par 7, ça fait combien ? Ça fait 7. Parce que 7 fois 7, ça fait 49. Et cette fois-ci, on a notre résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. On va continuer par un autre exemple. On va calculer, cette fois-ci, 5 neuvièmes multipliés par 3 quinzièmes. 3 quinzièmes. Donc, pour faire cette opération-là, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux. 5 fois 3 sur 9. 9 fois 15. Donc, 9 fois 15. On va faire cette opération. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 15. Parce que, regarde, 5 fois 3, ça fait 15. Et 15, c'est divisible par 15. Et ici, on a 15. Donc, c'est aussi divisible par 15. On va tout diviser par 15 tout de suite. Comme ça, on n'aura pas une multiplication de grand nombre. Donc, le numérateur divisé par 15. Le dénominateur divisé par 15. On va écrire le résultat en blanc. 5 fois 3, ça fait 15. Et 15 divisé par 15, ça fait 1. C'est bien ça. Ici, je divise ce 15-là par 15. Il ne me reste plus que 9. C'est bien ça. On trouve un résultat qui n'est pas simplifiable. C'est 1 neuvième. 5 sur 9 fois 3 sur 15, ça fait 1 neuvième. On va voir encore un autre exemple. On va calculer cette fois-ci. Moins 5 sur 9, multiplié par 3 quinzième. Pardon, moins 3 quinzième. Moins 3 quinzième. Combien ça fait ça ? Eh bien, on peut remarquer que ici, à part le signe négatif, on a les mêmes fractions qu'au-dessus. Au lieu d'avoir 5 neuvième, on a moins 5 neuvième. Et au lieu d'avoir 3 quinzième, on a moins 3 quinzième. Donc, on peut se dire qu'on connaît déjà le résultat de 5 neuvième fois 3 quinzième. Maintenant, on va s'occuper des signes. On a un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif. Est-ce que ça donne un nombre négatif ou un nombre positif, à ton avis ? Oui, c'est bien ça. Ça donne un nombre positif. Et 1 neuvième, c'est positif. Donc, on a trouvé notre résultat. En fait, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre positif. On a un nombre négatif comme résultat que quand on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, comme dans le premier exemple. Ici, on a moins 7 multiplié par 3 sur 49. Et on obtient comme résultat un nombre négatif. On va voir un dernier exemple. On va calculer 3 demi multiplié par moins 7 dixièmes. Alors, ça donne combien ça ? Eh bien, au numérateur, on va avoir 3 fois moins 7. 3 fois moins 7 divisé par, au dénominateur, on va avoir 2 fois 10. 2 fois 10. Et ça fait combien ça ? Eh bien, 3 fois moins 7, ça fait combien ? C'est ça, ça fait moins 21. Et 2 fois 10, ça fait combien ? 2 fois 10, ça fait 20. On trouve moins 21 sur 20, qui n'est pas une fraction simplifiable. Donc, on a notre résultat final.